Mardi soir, minuit, 4-5 août 1846. Il y a douze heures, nous étions encore ensemble. Hier, à cette heure-ci, je te tenais dans mes bras. T'en souviens-tu ? Comme c'est déjà loin. La nuit maintenant est chaude et douce. J'entends le grand tulipier qui est sous ma fenêtre frémir au vent. Et quand je lève la tête, je vois la lune se mirer dans la rivière. Tes petites pantoufles sont là, pendant que je t'écris. Je les ai sous les yeux, je les regarde. Je viens de ranger, tout seul et bien enfermé, tout ce que tu m'as donné. Tes deux lettres sont dans le sachet brodé. Je vais les relire quand je n'aurai qu'acheté la mienne. Je n'ai pas voulu prendre pour t'écrire mon papier à lettres. Il est bordé de noir que rien de triste ne vienne de moi vers toi. Je voudrais ne te causer que de la joie et t'entourer d'une félicité calme. Et continue pour te payer un peu tout ce que tu m'as donné, à pleine main, dans la générosité de ton amour. J'ai peur d'être froid, sec, égoïste, et Dieu sait pourtant ce qui, à cette heure, se passe en moi. Quel souvenir et quel désir ! Ah, nos deux bonnes promenades en calèche, qu'elles étaient belles ! La seconde surtout avec ses éclairs. Je me rappelle la couleur des arbres éclairés par les lanternes et le balancement des ressorts. Nous étions seuls, heureux. Je contemplais ta tête dans la nuit. Je la voyais malgré les ténèbres. Tes yeux t'éclairaient toute la figure. Il me semble que j'écris mal. Tu vas lire ça froidement. Je ne dis rien de ce que je veux dire. C'est que mes phrases se heurtent comme des soupirs. Pour les comprendre, il faut combler ce qui sépare l'une de l'autre. Tu le feras, n'est-ce pas ? Rêveras-tu à chaque lettre, à chaque signe de l'écriture, comme moi, en regardant tes petites pantoufles brunes ? Je songe au mouvement de tes pieds. Quand il emplissait et qu'elles en étaient chaudes. Bravo !